Bonjour à tous, ici TOLS. Alors voilà, je vous fais une petite vidéo, là, ça fait, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un peu mon retour sur mes joy, à savoir des gladiateurs NXT de chez VKB. Voilà, ici, donc je vais vous faire un petit tout pot là-dessus. Plutôt que de vous écrire un long pavé qui sera imbuvable, je préfère vous faire ça, une petite vidéo, ça sera plus simple. C'est la première fois que je fais cet exercice-là, comme ça, devant la caméra, bon, je n'ai pas le matériel idéal pour faire ça, mais au moins j'espère que ça sera intéressant. Alors, tout d'abord, moi j'ai commencé à jouer avec des T16000 à SC, et force de constater que les T16000, il n'y a pas beaucoup de boutons à se mettre sous la dent, accessibles, sans lâcher le manche. Ce qui peut être un peu handicapant, donc on fait tous pareil, on met ce qu'on a besoin tout de suite, mais, à régulièrement, on a besoin de beaucoup de choses quand même, dans SC, quand on commence à jouer pas mal. Donc, du coup, je me suis mis à chercher un nouveau joy. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le marché ? On a le X52 qui me paraissait un peu cheap, toujours, voilà, avec un throttle, moi je n'utilise pas de throttle, je suis en double joy. Le X56 qui a l'air très bien, mais pareil, avec un throttle, je n'en ai pas besoin. Alors, j'aurais très bien pu le prendre et prendre un T16000 pour la main gauche, mais, voilà, le throttle, je n'en ai vraiment pas l'utilité. Pareil sur le Wartog, je crois, de Logitech, mais qui n'a pas d'axe Z, qui est encore mieux, mais voilà. Et si on commence à chercher un peu dans l'exotique, on a VKB et Virpil. Il y en a d'autres encore, qui sont encore plus difficiles à avoir, c'est difficile d'avoir des reviews. Donc, voilà, j'ai préféré partir là-dessus. En plus de ça, ce qui est un peu pénible, c'est que des reviews sur les joy, il y en a très peu. Dès que vous cherchez des comparatifs, on va vous parler du Thrustmaster, de Logitech, mais tout ce qui est Virpil et VKB, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, voilà. Alors, pourquoi VKB et pas Virpil ? Alors, Virpil, c'est le must du must. Ça, ça reste un joy qui est quand même relativement accessible, qui est tout en plastique. Alors que Virpil, il me semble que c'est pas mal de métal. Mais la différence de prix par rapport aux fonctionnalités et à l'utilisation que j'en ai, m'ont fait pencher directement sur le VKB. Je vais vous montrer rapidement. Hop, on passe sur le navigateur. Virpil, le manche Space, c'est 190€. Il faut rajouter la base, 190€ également, sans les taxes, sans les frais de port. Alors, ils ont la bonne idée de vous faire 10% quand vous prenez une base et un joy, mais malgré ça, la facture est très, très, très lourde, quand vous rajoutez tout ça derrière. Chez VKB, vous avez juste ça acheté. Il y a la base et le joy, 142€ à 185€, taxes inclus. Donc, il n'y a rien d'autre à part les frais de port, qui ne sont pas si élevés que ça. Alors, pourquoi 142, 185 ? Vous avez deux versions. Vous avez la version de base et la version Premium. Moi, c'est des versions Premium que j'ai. Voilà, les différences sont ici. Grosso modo, vous avez d'autres sorts dans la version Premium, souples et durs. Je y reviendrai parce que je pense que je vais tester les souples. Vous avez possibilité de remettre comme sur le stick normal. Et voilà, donc les grosses différences. Ici, on verra plus en détail. Sur le Premium, c'est un stick analogique. Ici, c'est un chapeau chinois, 4 directions, plus push. Ici, c'est un simple bouton, là, sur le Premium, chapeau chinois, plus push. Et vous avez une gâchette supplémentaire. Voilà la grosse différence entre le Premium et le standard. Et honnêtement, le Premium, c'est pas mal. On ne crache pas sur des fonctions en plus. Voilà, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Le joystick, qui est... Alors, ils ne sont pas tout le temps disponibles chez VKB. Et ça, c'est un petit peu pénible. Il faut bien s'inscrire sur le site pour avoir les infos de quand ils sont dispo. Une fois commandé, grosso modo, je crois que je les ai eu en moins de 15 jours. Donc, plutôt rapide. Je sais que Virpil, c'est très très long. Ils sont livrés, démontés. C'est-à-dire que vous recevez dans un carton la plaque inférieure, la base. Et dans un autre petit carton à côté, c'est livré tout ensemble quand même, le manche. Donc là, moi je les fixe sur support. Donc là, je vous les ai démontés, ouverts. Je n'ai pas retiré le manche, mais juste pour pouvoir vous montrer. Donc, voilà le Joy. La plaque de support sur laquelle vient de se fisser le Joy. Que je trouve un peu petite. Alors, autant sur l'axe Y, elle est pas mal pour une utilisation bureau. Autant sur l'axe X, elle est vraiment petite. Et moi, vu ma façon de jouer, si je ne l'avais pas fixée, je serais emmerdé. Petit piège à savoir, petit défaut en même temps. Le manche est fixé par trois vis. Je ne pense pas qu'on les verra, mais elles sont aussi à peine trois petites vis ici. Elles sont vraiment petites ces vis. Et moi, je me suis fait avoir la première fois. Je n'ai pas suffisamment enfoncé le Joy. Ce qui fait que j'avais l'impression d'avoir foiré mes pas de vis. Parce que ça reste du plastique, c'est des petites vis. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que c'est tout simplement que les vis étant trop courtes n'ont pas attrapé le manche. Voilà. Donc là, du coup, c'est corrigé. Autre petite chose sur la base à savoir. Alors, sur le T16000 et le X56, c'est visible aussi. Vous avez un seul ressort qui permet de faire le retour à zéro. Ici, vous en avez deux. Alors, voilà. On va bien les voir ici. Deux ressorts pour les axes. Alors, l'avantage, c'est que vous avez un X et un Y qui sont ultra propres. C'est facile de faire un gauche-droite sans incliner une manche dans tous les sens. Le souci, c'est que ça se sent. Du coup, quand vous êtes en manœuvre sur les diagonales, par exemple, vous allez sentir quand on tourne. On va bien sentir l'écran à chaque fois qu'on passe au zéro. C'est pour ça que je vais, là, je vais profiter qu'il soit démonté celui-là. Je vais mettre les ressorts souples dedans. Voir ce que ça donne. Si je les sens un peu moins, si c'est plus agréable à utiliser. Voilà. Après, ça ne m'empêche pas de faire du vol très 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 sympa et de bien m'amuser avec. Mais il faut le savoir. Ça fait quand même une petite différence, un petit cran à prendre en main. De plus, alors, cette base possède trois boutons. Voilà, c'est trois boutons. Moi, je m'en sers peu. J'ai mis des fonctions où je n'ai pas besoin d'avoir les mains sur les joy pour les utiliser. Deux monnettes sur chacun. Alors, les monnettes, en fait, elles sont considérées comme un bouton vers le haut, un bouton vers le bas. Même si on peut faire le tour, c'est comme si vous appuyez plein de fois sur le même bouton. Voilà. Là, pour l'instant, je ne m'en sers pas. Comme elles sont sur la base, j'évite d'utiliser trop la base. Je préfère tout avoir sous la main. Et par contre, le petit slider ici, qui est bien comme il faut, en fait, ni trop souple, ni trop dur, précis. Moi, je l'apprécie pour le minage ou pour le limitateur de vitesse. Voilà. Maintenant, ce qui va nous intéresser, les manches. Alors, déjà, moi, sur le T16000, j'étais bien. Sur celui-là, je suis encore mieux. Je trouve que la position de la main est vraiment très agréable. Je n'ai pas eu besoin de... Alors, elle s'est livrée avec des petites cales ici pour les petites mains. Moi, je n'ai pas eu besoin de la changer. Vraiment très, très confort. Enfin, voilà, tout tombe bien, je trouve. Vraiment très agréable. Ouais, je pourrais, à la rigueur, un tout petit peu augmenter. Mais c'est tellement peu que non. J'ai pris l'habitude comme ça. Ça va très, très bien. Donc, le jeu, il y a un axe Z, quand même, à signaler, qui est petit. Pour les générations que j'en fais, ça me suffit amplement. Et donc, voilà. Alors, les descriptifs des boutons. Il faut bien voir que... Donc, ici, c'est un stick analogique. C'est un vrai stick analogique. Vous pouvez mettre la gestion de la caméra, par exemple, dessus. Pour être hyper précis sur les rotations. Moi, à un moment, quand je jouais un peu de façon feignasse, j'avais mis mes déplacements à pied là-dessus. Et franchement, hyper facile à utiliser. Très précis. Ensuite, ici, premier chapeau chinois, avec le push au milieu. Donc, voilà. Quatre directions, plus le push au milieu. Deuxième chapeau chinois, qui a une forme différente. Pareil. Quatre directions, plus le push au milieu. Ici, le bouton rouge. Voilà. Qu'on va appeler le bouton rouge. Un simple bouton. Moi, je trouve... Alors, c'est peut-être aussi un petit défaut. Je trouve qu'ils auraient pu faire des boutons un peu plus smooth, un peu plus agréables. Ça fait quand même du bruit. C'est un vrai clic. Ils auraient pu faire quelque chose de plus sympa. Au moins, on sait quand on a cliqué dessus. Ici, encore, un chapeau chinois. Avec toujours la possibilité de cliquer dessus. Qui est, pareil, une forme différente. Qui s'utilise bien aussi sur le push. Quand j'ai le push comme ça. Je peux très bien avoir le push là-haut. Et puis, redescendre le push ici pour faire d'autres manips. Généralement, c'est des manips que je n'utilise pas en combat. Que je vais utiliser en vol tranquille. Que j'ai configuré là-dessus. Pour vraiment garder tout ce qu'il faut là-dessus. Ici, tant qu'on est là, on a un bouton sur l'index. En plus des gâchettes. Un autre bouton qui est ici. Qui est facile à attraper. Franchement, aucun problème pour le trouver. Et un dernier bouton. Avant de parler des gâchettes. Ici, sur le petit doigt. Ce qui fait qu'à tout moment, possibilité d'appuyer sur trois touches en même temps. Avec l'index, le petit doigt et le pouce. Maintenant, on va parler des gâchettes. Vous avez la gâchette rouge. Qui a deux positions. Je peux appuyer une première fois et une deuxième fois. Qui marche très bien sur SC. C'est bien pris en charge. Alors moi, je ne m'en sers pas vraiment. Je ne sais pas quoi mettre sur celui-là sur la deuxième fonction. Puisque c'est ma gâchette de tir, tout simplement. Il aurait presque fallu avoir tir normal, tir overclocké, automatique. Mais bon, ça ne se fait pas. Et une deuxième gâchette, ici. Qui a, elle, deux positions également. Une quand on le tire vers nous. Et une quand on la pousse. Donc par exemple, moi j'ai mis sélection de cible. Et des sélections de cible dessus. Hyper pratique. Voilà, voilà. Ce que j'ai à dire sur le Joy. Avant de finir, je vais vous parler rapidement aussi du logiciel qui est fourni avec le Joy. Qui est un logiciel très complet. Avec beaucoup de possibilités. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Que faire des macros, configurer des boutons, changer les courbes. Voilà, le logiciel est par contre un peu compliqué à utiliser. Honnêtement, moi, les deux, trois motifs que j'ai fait. Je me suis utilisé, j'ai utilisé un tuto. Parce que même pour bender un bouton de clavier sur le Joy. Ce n'est pas si facile que ça. Par contre, un truc hyper agréable. C'est que tout est configuré dans le Joy. Une fois que vous avez fini votre configuration sur le logiciel. Hop, vous la sauvez dans le Joy. Et vous n'avez pas besoin de lancer le logiciel. La différence de Target, par exemple. Avec le Trostmaster, avec le T16000. Où vous étiez obligé de lancer Target pour que ça soit pris en compte. Là, tout est sauvegardé dans le Joy. Et ça, c'est vraiment un petit plus qui est très très agréable. Et ce qui veut dire que si vous changez de PC. Vous allez jouer sur un pod. Vous emmenez vos Joy. Vous emmenez les Joy. Tout est bon. Tout est déjà programmé comme vous l'aimez. Si vous l'avez fait correctement. Voilà, voilà. Donc moi, personnellement, j'en suis vraiment très très satisfait. Voilà. Donc il faut que je teste un peu. Alors, je commence à m'y faire. Franchement, de sentir ce cran-là. Ça ne me gêne plus trop. Mais je vais quand même tester avec des ressorts souples ce que ça donne. Les boutons que je trouve un peu durs, un peu bruyants. Si vous avez des enfants, une épouse à côté qui veut regarder la télé et qu'elle entend clac, 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 parce que vous spammez du scattergun. Vous allez le savoir. Elle va vous le dire. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'utilise bien. Il y a des petites diodes qui s'allument. En haut, ici. Et puis là, en bas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Enfin, je sais qu'on peut les configurer, changer les couleurs. On peut faire des profils avec des switches de profils. Alors, ça peut être intéressant. Par exemple, imaginons que vous avez un gros setup, une grosse simulation, et que vous voulez avoir un setup véhicule terrestre ou un setup FPS au Joy. On pourrait se dire qu'avec un simple bouton, on ne peut pas vous changer de profil. Et puis la couleur du voyant vous l'indique. Voilà. Mais non, non, franchement, très très satisfait. Alors oui, c'est un peu cher parce que voilà, c'est quand même 180€ le Joy. Alors qu'un T16000, c'est 60 balles. Mais franchement, ça fait le taf. Et c'est vraiment très très agréable. Moi, je ne peux que les conseiller. Avoir un peu après ce que vous voulez faire. Même partir sur un seul. Partir sur le stick droit en VKB. Et puis garder votre T16000 en main gauche si vous n'en avez pas besoin. Mais non, franchement, je ne suis vraiment pas déçu à l'heure actuelle. On verra ce que ça donne dans l'avenir. Si c'est résistant. Petite chose aussi. Je sais que j'ai regardé un peu sur les forums. A priori, le service après-vente est très bon. Et réactif et performant. J'avais lu un post d'un mec qui avait cassé son chapeau chinois. Donc il a dû y aller comme un malade. VKB lui ont remplacé sans poser de questions en 15 joues. Donc à la différence par exemple d'un Virpil. Qui va prendre 3 mois avant de vous répondre. A priori, le SAV est un peu long. Comme les commandes d'ailleurs. Là, c'est vraiment très rapide. Par contre, de toute façon, en même temps, à ce prix là. Même si ce n'est pas d'une très haute gamme. Ça fait chier quand on casse un truc. Le T16000 à 60 balles, on peut se dire qu'on les échange facilement. A ceux-là, un peu moins. Voilà, voilà. Ce que j'en ai dit. Les principaux défauts. Les boutons qui sont un peu durs. Ah, et puis la base. La base qui est peut-être un peu petite sur une utilisation. Simplement posée sur le bureau. Après, 4 vis, 4 trous dans votre bureau. Si vous ne faites que ça dessus. Faire des supports. Moi, je l'ai essayé sur support et ça marche très très bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ou à m'interpeller directement sur Discord. Je me ferai une joie de vous répondre. Et puis, je vous dis à bientôt dans le Verse. Allez, ciao, ciao, bye.